Bonjour, bienvenue! Comment allez-vous? Comme toujours, on est ici pour apprendre la grammaire française. Vous êtes prêts? On commente? Elle quitte son métier pour se consacrer à sa famille. Aujourd'hui, on apprend dire le but. Regardez ces exemples. Elle voyage à Paris pour visiter la Tour Eiffel. Jean a mis ses clés dans sa poche pour ne pas les perdre. Ils sont partis en Afrique pour passer les vacances. Vous savez comment on peut exprimer le but? Exprimer le but? Pour exprimer le but, on peut utiliser pour plus infinitif. Regardez ces exemples. Je vais en France pour apprendre le français. Pour apprendre le français pour plus infinitif. Elle a téléphoné pour m'inviter à la fête. Pour inviter moi à la fête. Jean a mis ses clés dans sa poche pour ne pas les perdre. Pour ne pas perdre les clés. Donc faites attention à l'infinitif négatif. Pour ne pas et ensuite l'infinitif pour ne pas perdre les clés. Il y a quelques exemples ici. Émilie lit toujours le journal pour améliorer ses compétences linguistiques. Elle voyage à Paris pour visiter la tour Eiffel. Son mari va à la boulangerie pour acheter du pain. Elle a acheté de la farine et du sucre pour faire du gâteau. Et encore des exemples. Elle va chez le dentiste pour avoir un examen dentaire. Nous allons prendre un taxi pour ne pas être en retard. Mes amis s'inscrivent à un club pour faire du vélo. Ils sont partis en Afrique pour passer les vacances. Voilà, c'était ça! Vous pouvez utiliser pour kudos infinitif pour exprimer votre but. Pour vous entraîner mieux, regardez la vidéo suivante et répondez à quelques questions sur ce sujet. Et comme toujours, j'attends vos avis et vos questions dans les commentaires. Bonne chance!